Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Ce dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur et nous allons entendre comme première lecture le chapitre 55 du prophète Isaïe, versets 1 à 11, et comme évangile, Saint-Marc, chapitre 1, versets 7 à 11. Je voudrais commencer par parler de la fin de la lecture qu'on va entendre dimanche, les versets 10 et 11 du chapitre 55 du prophète Isaïe qui annonce le mystère du baptême du Christ. Voilà ce que dit le Seigneur par la bouche du prophète Isaïe. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Et dans l'évangile selon Saint-Marc, il est dit « En ces jours-là, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » Alors le lien, c'est que Jourdain, ça veut dire « descendeur » et que la parole de Dieu descend et que Dieu est celui qui descend. Dans la révélation judéo-chrétienne, nous adorons un Dieu tout à fait extraordinaire qui descend jusqu'à nous et qui descend même très bas. Alors en hébreu, « Yarden » le Jourdain, ça veut dire « descendre ». Là où se passe le baptême du Christ, c'est-à-dire à hauteur de Jéricho, on est environ à moins de 300 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc Dieu descend et il descend même très très bas, comme la parole ou la pluie et la neige dont il est question dans le prophète Isaïe. Et déjà, on a plusieurs descentes de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous lis par exemple Exode 19, 20. « Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse, etc. Le Seigneur descend. » Ou encore au chapitre 63 d'Isaïe, alors là c'est le peuple qui crie vers Dieu pour que Dieu descende. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Ou encore le prophète Miché, où il est écrit ceci au verset 3. « Voici que le Seigneur sort du lieu où il demeure, il descend. » Et puis dans saint Jean, au chapitre 6 au verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc le Seigneur est celui qui descend et c'est pour ça qu'il est descendu dans les eaux du jour d'un, pour bien nous montrer qu'il vient nous rejoindre. Il y a une autre expression dans Isaïe, il y a la pluie et la neige qui descendent et puis il y a la parole qui sort de ma bouche, un Dieu qui sort des cieux pour venir nous rejoindre là où nous sommes. Ça aussi c'est tout à fait extraordinaire. Alors dans saint Marc par exemple, vous avez un passage où Jésus dit à ses disciples, Marc 1, 38, « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'Évangile car c'est pour cela que je suis sorti. » Alors pas seulement sorti de sa ville, de sa maison, mais sorti des cieux pour aller évangéliser les villages voisins, consoler, guérir, etc. Et comme il sera dit encore en Jean 8, 42, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Alors voyez bien le lien avec l'Évangile du baptême du Christ. Isaïe parle de la pluie et de la neige qui descendent et de la parole qui sort de la bouche de Dieu et la parole qui accomplit parfaitement sa mission en faisant ce qui plaît à Dieu. Alors justement le baptême du Christ mime, on peut dire d'une certaine manière, la mission du Seigneur qui est l'incarnation, se faire homme pour nous diviniser. Il descend pour nous faire monter. Ça c'est le mouvement du baptême, c'est ce qui est dit dans les versets du prophète Isaïe que je viens de commenter et c'est tout le mystère de l'incarnation. Ce pourquoi Jésus est venu. Jésus sorti du Père. Donc ce baptême du Christ mime Jésus qui est Dieu qui descend pour remonter. On avait ça annoncé d'une manière tout à fait extraordinaire dans l'Exode. Exode 3, 8, voilà comment Dieu se présente à Moïse. « Je suis descendu pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens et le faire monter. » Dieu descend pour nous faire monter. Il ne faut pas faire le contresens de dire « Dieu descend pour rejoindre les pécheurs, les petits, les pauvres et rester avec eux. » Non, il ne descend pas pour rester avec eux et leur dire « c'est bien là où vous êtes, continuez. » Il descend pour ensuite nous hisser avec lui jusqu'au ciel. Le baptême c'est le mystère de la mort, de la résurrection du Seigneur et de son ascension. Vous irez voir dans le catéchisme de l'Église catholique, on rappelle ça. C'est tout le mystère de la vie du Seigneur qui est résumé dans ce baptême. Dieu qui descend, donc c'est le Jourdain, Yarden, le Descendeur. Et ça va jusqu'à ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 9 et 10. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Voilà, ça c'est « il est descendu aux enfers, il est descendu dans les profondeurs de tous ceux qui étaient morts et il les a, pour ceux qui l'ont bien voulu, il les a attirés avec lui jusqu'au ciel pour participer à sa divinité. Voilà le magnifique mystère qui nous est donné de méditer avec le baptême du Christ. Donc il descend, voilà, il est descendu aux enfers. Et puis je vous rappelle ce qu'il dit, ce que Jésus dit à Marie-Madeleine dans une apparition au tombeau, dans l'apparition au tombeau, Jean 20, 17, il lui dit « je ne suis pas encore monté vers le Père ». Je suis descendu mais je ne suis pas encore monté. Et finalement, l'ascension, acte 1, 9, après ses paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il monta, il s'éleva. Donc ici, en ce qui concerne le baptême au Jourdain, il est dit qu'il est baptisé, donc ça suppose une immersion, ça suppose qu'il est descendu dans les eaux du Jourdain et aussitôt il est remonté hors de l'eau. Et alors à ce moment-là, il y a eu quelque chose de tout à fait stupéfiant. Il est dit que les cieux se sont fendus, ou plutôt les cieux se sont déchirés, c'est comme on déchire un vêtement. Et pourquoi les cieux se sont déchirés ? Alors voilà ce que dit saint Hippolyte de Rome. Aussitôt les cieux s'ouvrirent, le monde visible et le monde invisible se réconcilient. Tu as entendu l'évangéliste, les cieux s'ouvrirent de par ses trois merveilles. Le Christ époux était baptisé, l'Esprit-Saint était descendu tel une colombe et la voix du Père avait partout retenti. Les cieux se sont ouverts pour nous faire, pour révéler, pour manifester le mystère de la Trinité avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Donc il est dit que le Christ époux était baptisé. Le Christ époux, c'est Dieu qui vient faire une seule chair avec l'humanité. Une seule chair, ça s'appelle des épousailles. Dieu qui prend une chair d'homme, c'est Dieu qui nous épouse. Et il est allé jusqu'à mourir avec cette chair d'homme. Il nous a complètement épousés. Donc le Christ époux est baptisé. Ensuite il est dit que l'Esprit-Saint descend tel une colombe. Pourquoi l'Esprit-Saint descend tel une colombe et la voix du Père parle ? C'est pour nous désigner Jésus, pour manifester qui est cet homme qui est venu habiter parmi nous. Voilà ce que dit l'oraison pour la fête du baptême du Christ. « Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit-Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. » L'Esprit-Saint l'a désigné comme celui en qui reposait la plénitude de la divinité et la voix du Père l'a désigné comme étant le bien-aimé. C'est traduit dans notre traduction liturgique. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie, ou ailleurs en toi je me plais. » Je vous rappelle le texte d'Isaïe, « La parole qui descend du ciel, qui sort de Dieu, accomplit sa mission selon la volonté de Dieu. Elle fait ce qui plaît à Dieu. Jésus est la parole de Dieu, sorti du ciel pour nous faire remonter au ciel. » Ce ciel, ces cieux qui avaient été fermés à cause du péché, sont de nouveau ouverts. Un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Je vous lis aussi un texte de saint Jean Chrysostome à propos de cette manifestation du Christ comme étant le Fils de Dieu. « C'était pour montrer que la sanctification des hommes prenait sa source dans le ciel et l'union étroite des choses de la terre avec celle du ciel. Le Saint-Esprit descendit sur lui, non pas qu'il vint en lui pour la première fois, mais pour faire comprendre que le Christ qui était baptisé par Jean était pour ainsi dire signalé du doigt à la foi de tous les hommes. » Voilà, signalé du doigt à la foi de tous les hommes. « Croyez en lui, il est le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, pleinement Dieu et pleinement homme. » Le baptême du Seigneur est appelé, en Orient, dans l'Église orientale, la théophanie du fleuve. Et puis on a la transfiguration qui est la théophanie de la montagne. Dans les deux cas, c'est une manifestation du mystère trinitaire. Lire l'Évangile en ne découvrant pas le mystère trinitaire, c'est vraiment être à côté de la plaque. Ce n'est pas comprendre le pourquoi de l'Évangile qui est de nous dire qui est Dieu et qui nous sommes en face de Dieu. Et le baptême du Christ nous le dit explicitement. Avec la voix du Père, la colombe, et le Père qui dit celui-ci est mon Fils, qui désigne Jésus comme le Fils bien-aimé. Ce baptême du Christ, comme je le disais tout à l'heure, est une annonce de ce qui nous attend. Parce que ce qui est vrai du Christ, qui s'est fait notre frère, va être vrai de chacun de nous. Ce baptême annonce notre sanctification, notre divinisation, notre illumination à la suite de celui qui est descendu pour nous faire monter. Celui dont parlait aussi saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 7, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ensuite, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce qui nous attend. Nous sommes très bas, au fin fond du Jourdain, et nous sommes appelés à monter jusqu'à la gloire de Dieu qui veut nous sanctifier. Voilà ce que dit saint Grégoire de Nazianz. « Le Christ est baptisé, descendons avec lui pour pouvoir avec lui remonter nous aussi. » Jean baptise, Jésus s'avance. Il vient sanctifier le baptême. Il vient noyer dans les eaux le vieil Adam tout entier. Il vient surtout, en tout cela, sanctifier les eaux du Jourdain. Tout ce que le Seigneur a touché est sanctifié. Les eaux du baptême dans lesquelles nous avons été plongés ont été sanctifiées. Nous sommes saints à la suite du Dieu saint et nous sommes invités à entrer avec lui dans la gloire du ciel. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada